Seigneur, soleil de justice, reçois dans ta lumière les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Sept ans après les attentats qui ont meurtri leur arrondissement, la paroisse Sainte Ambroise prie et se souvient des 130 personnes qui ont perdu la vie au Bataclan ou à la terrasse des cafés bordant le boulevard Voltaire. On fait assez spontanément après les attentats du 13 novembre comme notre église se trouve au centre géographique des attentats. Les gens sont venus prier ici, ils avaient besoin d'un lieu pour déposer leur douleur. Et ce lieu, ça a été très rapidement la chapelle du Calvaire qui est derrière moi et qui est évidemment la chapelle où on contemple la souffrance de Christ, où on y communique, on veut aussi donner aux gens qui viennent aujourd'hui à notre messe dominicale le signe de la foi en la résurrection et l'espérance que ceux qui sont partis ne sont pas perdus, ils sont auprès de Dieu et on les retrouvera. Et c'est le fait que nous allons nommer, nous allons prendre le temps de nommer les quelques 131 victimes des attentats dans la prière eucharistique. Éric, Olivier, Stella, Louis Cipérite, Guillaume, et tous ceux qui ont péri dans les attentats du 13 novembre 2015. Quand on a énuméré le nom des prénoms des victimes, etc., d'une certaine façon, on se rappelle que ce n'est pas juste des chiffres sur un journal. Je ne connais personne en soi qui a disparu pendant les attentats, mais pour moi, ça a toujours été juste une liste de nombres. Et en fait, avoir les noms, c'était se dire que ça a été des personnes, ça a été des gens qui ont été aimés, etc. Et c'était les humanisés et ça a été toujours. Ne serait-ce que pour les personnes décédées, c'est très important en mémoire d'être là et d'aider les parents et les amis pour honorer toutes les personnes qui sont décédées dans notre quartier, qui nous a énormément marqués, nous, notre quartier, moi, en tant que paroissien et en tant qu'ancien commerçant. Nos voies, nous, c'est vraiment été à l'unisson et c'était juste merveilleux. Elle est ma fille Michele Gil-Haïmès, qui vivait ici en Paris, j'étais travaillant, c'était la gestion d'un restaurant. Et au jour des attentats, j'ai voulu faire un anniversaire d'une amoureuse à la Belle Équipe. Et c'est quand la tragédie s'est passé, où elle s'est resté avec ses 10 amis. Après la célébration, chacun fait une petite allure. Je passe de temps en temps, vous voyez, je n'y passe pas souvent, mais c'est vrai que de temps en temps, j'y passe et j'ai toujours une pensée pour cette amie que je connaissais, justement. Au final, c'est ça que le Christ est venu apporter, c'est un message de résurrection et d'espoir. Donc, au final, on vient pour commémorer, mais on espère, on espère tous qu'ils sont encore vivants et qu'ils sont auprès du Seigneur, au final. Dieu nous a donné la fortaleza pour continuer à l'adapter, mais il y a des moments que encore duels, duels beaucoup. Et je crois que c'est un dolor que se débrouille. On vient à cette émission nous aide à sentir nous mieux, parce que nous savons qu'elle est dans un lieu mieux que nous. Et qu'un jour nous allons nous réunir avec elle. Donc, c'est tout ce que nous devons faire, et je pire pour toutes les familles, c'est qu'elles soient bien et que leurs familles acceptent la volonté de Dieu.